Intimider les attaquants, c'est tout un art. Il y a la méthode Verkoutt, pas super efficace, la méthode Barthez qui marchait pas trop mal et il y avait la méthode Oliver Kahn. Là, c'est prouvé que ça fonctionne et même plutôt bien. Du haut de son mètre 88, l'Allemand a régné sur l'Europe au début des années 2000. Un joueur aussi spectaculaire que décisif, un mental d'acier et une rage de vaincre qui a forgé l'une des figures du foot allemand. Avec Oli, tout allait très vite, très haut, très loin. Titulaire un soir de novembre 87 avec l'équipe de Karl Schruhe, après la suspension du gardien principal, le jeune Oliver Kahn est lancé dans le grand bain, duo de ses 18 ans. Après en avoir pris 4 à Cologne puis 2 contre Brem, il passe 3 saisons à jouer par intermittence, voire même avec l'équipe réserve du club. En novembre 90, Kahn rentre à la mi-temps du match contre Borum, remplaçant le gardien Alexander Falouma. Oliver Kahn est tout simplement impérial et gagne pour de bon sa place de titulaire. Charismatique au possible, rassurant pour sa défense et doté de réflexes monstrueux, il réalise de superbes saisons avec l'équipe allemande, avec laquelle il atteindra la demi-finale de coupe UFA en 94 et se verra rappelé par le sélectionneur allemand pour un match amical en 93. Sans trop de surprise, Oli rejoint le Bayern Munich durant l'été 94, le portier de 25 ans étant déjà considéré comme le futur grand gardien germanique. Malgré une blessure aux genoux qui le privera de quelques matchs à ses débuts, il confirme rapidement toutes les promesses passées en lui. Oliver Kahn est un bourreau de travail, un joueur déterminé à réussir, un vrai bosseur doté d'une force de caractère rarement vu sur un terrain. Le club bavarois remporte la coupe UFA en 96. Kahn est indiscutable dans les buts et se forge de plus en plus une vraie place dans l'opinion publique. Avec le club bavarois, il remporte successivement quatre championnats nationaux, des coupes en veux-tu en voilà, des titres de meilleur joueur allemand en 2000 et 2001. Si quelqu'un avait encore des doutes, il n'en a plus. Kahn le titan est bien le grand gardien que l'Allemagne attendait, celui qui est intimide, qui bondit, qui stoppe tout, qui fait peur. Après avoir échoué en finale de la Ligue des champions 99 face à United, le Bayern se retrouve une nouvelle fois à jouer le Graal Européen contre Valence en 2001. 120 minutes plus tard, le score est de 1 partout. La terrible séance de tir au but va donc déterminer le vainqueur. Héroïque, Oliver Kahn sort 3 des 6 pénalys espagnols et permet au Bayern d'en remporter un trophée auquel il court depuis plus de 20 ans, sa seule Ligue des champions qui la nommera forcément homme du match de la finale et le placera même sur la troisième marche d'un ballon d'or remporté cette année-là par l'anglais Michael Owen. La saison suivante, il est nommé capitaine de l'équipe bavaroise et continue de marcher sur l'eau, lui qui rentre bien évidemment dans la discussion de meilleurs gardiens du monde à l'époque. Aérien et spectaculaire, il jouera durant l'exercice 2006 son 500e match de Bundesliga, son 100e en Ligue des champions, puis au passage, il battra aussi le record d'invincibilité du club en gardant sa cage inviolée pendant près de 800 minutes. Record qui d'ailleurs a été battu en 2011 par Manuel Neuer, trois mois seulement après son arrivée au club. Il collectionne les titres de championnat et les coupes avec Munich, toujours aussi impérial dans les cages, impressionnant d'abnégation, des arrêts tous plus énormes les uns que les autres. Et bien évidemment, c'était exactement la même mélodie avec la Mannschaft. Il remporte avec l'équipe allemande l'Euro 96, sans être utilisé par le sélectionneur et doit attendre la coupe du monde 2002 pour laisser véritablement son empreinte dans l'histoire. Inarrêtable pendant toute la compétition, il porte la sélection jusqu'en finale contre l'immense Brésil de Ronaldo et Rivaldo. Oliver Kahn est une nouvelle fois exemplaire jusqu'à cette 60ème minute où il commettra sa seule erreur du tournoi. Un ballon relâché, une offrande pour Ronaldo et c'est la plus prestigieuse des compétitions qui s'envole pour la Mannschaft. La muraille a cédé, une seule fois, la fois de trop. Il sera tout de même élu meilleur joueur de la compétition, une première pour un gardien, un prix amplement mérité au vis de son œuvre du côté de la Corée et du Japon. Bien qu'il continue d'enchaîner les sélections avec l'équipe allemande, il ne sera que remplaçant à la Coupe du Monde 2006, au détriment du gardien des invincibles d'Arsenal Jens Lehmann. C'est donc du banc qu'il assistera à l'élimination de la Mannschaft de Michael Ballack face à l'Italie en demi-finale. Oliver Kahn, c'était un visage, une gueule, une coupe mulet, une casquette, une hargne à toute épreuve qui dissuadait n'importe quel attaquant de venir jouer le face à face. Cette si belle carrière est avant tout le fruit de beaucoup d'efforts. Des heures passent à l'entraînement, une concentration naturelle qui faisait Dolly une machine prête à tout stopper. S'il savait régaler les fans avec de magnifiques parades, il était avant tout un modèle d'efficacité et d'intelligence de jeu, avec ses mains comme avec ses pieds. Kahn le Titan a perpétué cette tradition des grands portiers allemands, lui qui compte plus de 800 matchs en pro, de très nombreuses récompenses individuelles et collectives, en club ou avec la sélection allemande. Mais ce qui restera sûrement Dolly, c'est la neutralité et la froideur du personnage, à la fois rassurant pour une défense mais souvent très sévère avec lui-même, ses coéquipiers ou même ses adversaires. Quand Miroslav Klose, un de ses amis en sélection, le bouscule légèrement lors d'un match, le Titan monte sur ses grands chevaux et le remet en place, avec une rage qu'il avait vraiment du mal à dissimuler. Tous ses traits de caractère auront fortement contribué à la notoriété nationale et mondiale du joueur, où l'ensemble de ses exploits lui ont permis d'acquérir une reconnaissance infinie de la part des supporters bavarois. En bref, des arrêts sublimes, un charisme inoubliable et beaucoup de passion, Oliver était gardien et jouait parfaitement son rôle. Le 17 mai 2008, les gants étaient raccrochés, le tapis rouge bien rangé. C'était la fin du festival, le festival de Cannes. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1